Je suis à peu près sûr que si j'évoque un dieu égyptien à tête de chacal, vous voyez tous et toutes de qui je veux parler. Anubis, un des plus célèbres dieux de l'Egypte antique. Tellement célèbre en fait que quand on invoque des images emblématiques pour poser le décor de l'époque des pharaons, Anubis est toujours là. Hop, il est là. Et puis là. Et puis là aussi. En fait, il est l'archétype du dieu égyptien mi-humain, mi-animal. De fait, il est pratiquement toujours représenté avec sa fameuse tête de chacal, chien, loup. Alors ouais, la question a souvent été posée. Quelle est l'espèce de canidé qui est rattachée à Anubis ? Et bien la réponse définitive semble être que finalement on s'en fout un peu. Parce qu'on parle là de mythologie, de spiritualité, de représentation symbolique. Et donc pas de biologie, pas de taxonymie. Les représentations de divinités ne reproduisent pas fidèlement les caractéristiques d'une espèce précise. Elles associent parfois les traits de plusieurs animaux, voire même des aspects purement symboliques. Donc, Anubis... Oui alors, d'ailleurs, Anubis, c'est son nom grec. La plupart des noms qu'on utilise pour désigner les dieux ou les villes de l'Egypte antique sont en fait grecs. Voilà. Son nom égyptien, c'est Inépoux. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, Anubis n'est pas exactement le dieu des morts comme on le pense parfois. Cependant, rappelons rapidement que dans les premiers siècles de son histoire, l'Egypte antique est une mosaïque de cités le long de la vallée du Nil qui ont toutes des cultes et des divinités différentes. Dans la ville d'Abydos, par exemple, au temps de la première dynastie de Pharaon, on trouve un dieu chacal répondant aux douces briquets de Kentimientiu. Celui qui est à la tête des Occidentaux. L'Occident, dans la symbolique égyptienne, c'est le monde des morts, le lieu où le soleil divin se couche tous les soirs et pénètre lui-même dans l'au-delà pour y entamer son long parcours nocturne avant de renaître au petit matin, de l'autre côté de la terre, à l'est. Mais ce Kentimientiu est assez vite supplanté par un autre dieu d'Abydos, qui aura beaucoup plus de succès, Osiris, qui récupérera l'épithète de Kentimientiu et deviendra pour l'ensemble des Égyptiens le maître du royaume des morts. Mais le souvenir du dieu canidé des Canets survivra en la personne d'Anubis. Donc, Anubis, c'est un dieu visiblement très ancien, qui n'a selon les mythes, les versions et les époques, jamais les mêmes origines. Plus tard, c'est Plutarque, encore un grec, qui donne la version la plus retenue aujourd'hui, en le disant fils adultérin d'Osiris. Osiris et Isis, c'est le couple central du panthéon égyptien. Mais un jour, nous dit Plutarque, Osiris se trompe de femme et couche avec Neftis, la femme de son frère Seth. Il se trompe de femme. C'est-à-dire qu'il couche avec elle par erreur. Il l'a prise pour Isis. Bien sûr, Osiris, bien sûr. Enfin, ce serait de cette union que serait né le dieu Anubis. Seulement à sa naissance, l'enfant est abandonné par Neftis, par sa mère donc, qui craint la colère de son époux. Mais Isis, elle, par rancunière pour un sou, part à la recherche de l'enfant, le prend sous son aile et le nourrit. Anubis deviendra son gardien et son protecteur. Dans cette version, Plutarque fait coïncider l'aspect canin d'Anubis avec son rôle de défenseur. Il le dit préposé à la garde des dieux, comme les chiens le sont à la garde des hommes. Maintenant, pour mieux comprendre le rôle d'Anubis, il faut que je vous raconte l'histoire d'Osiris. Alors vous connaissez sans doute la chanson, la mythologie égyptienne c'est compliqué, il y a souvent beaucoup de versions d'un même récit, on va donc être obligé de simplifier, de synthétiser un peu les choses pour que ça demeure compréhensible. En ce temps-là, Osiris est bien vivant et règne sur l'Egypte en tant que dieu souverain. Il est le pharaon bienfaisant qui maintient l'ordre dans ce monde. Son frère Seth incarne lui l'exact inverse. Jaloux, querelleur, il est le semeur de désordre qui pousse à la violence et au chaos. C'est donc bien naturellement que Seth va tuer Osiris, découper son corps en plusieurs morceaux, 14 pour les auteurs les plus timides, 42 pour les plus énervés, et les disséminer un peu partout en Egypte. Mais Isis et Nephthys partent à la recherche des morceaux de l'ancien dieu roi, les rassemblent tous et les apportent à Anubis. Dans certaines versions, c'est d'ailleurs Anubis lui-même qui se charge de récupérer les membres d'Osiris. Il trouve d'abord la tête que le dieu Thoth va ensorceler pour lui faire dire où se trouvent les autres morceaux. Quoi qu'il en soit, c'est bien le dieu chacal qui va réassembler les différentes parties du cadavre, en dégager les humeurs et les viscères, qui sont pour l'anecdote conservés dans des vases, gardés par quatre divinités mineures dont une a, là encore, une tête de chacal, doigts moutèf, parenthèse terminée, Anubis va ensuite sécher et assouplir le corps avant de l'emmailloter dans des bandelettes de lin. Ainsi fut créée la toute première momie. Comprenons-nous bien, Anubis ne ressuscite pas Osiris, c'est impossible, mais il lui permet par ce procédé de conserver les différentes parties de ce qu'on pourrait appeler son âme, afin de continuer une certaine forme d'existence dans l'au-delà. Depuis lors, Osiris devient le roi de l'Occident, c'est-à-dire du monde des morts. Anubis, lui en tant que dieu de la momification et de l'embaumement, est celui qui permet le passage du défunt dans l'au-delà. Et à ce titre, il est à mettre en rapport avec un autre dieu à tête de canidé, Oupua'out, celui qui ouvre le chemin, celui donc qui montre la voie et guide le défunt vers sa nouvelle existence. Parce qu'une fois mort, il faut encore arpenter un parcours semé d'embûches, et le défunt a bien besoin des forces divines et magiques pour l'y aider. Une des étapes les plus cruciales est d'ailleurs l'épreuve de la pesée. Le mort fait face à un tribunal divin présidé par Osiris, le maître de l'au-delà. Il assure au dieu qu'il s'est bien conduit, puis remet son cœur à Anubis, qui le place sur le plateau d'une balance. Sur l'autre plateau se trouve la plume de Mahat, la déesse concept qui représente la vérité, la justice, l'équilibre, l'harmonie. Pour les égyptiens, le cœur est le siège de l'esprit et de la pensée. S'il ne pèse pas plus lourd que Mahat, alors c'est que son propriétaire a toujours obéi aux lois divines, et il peut accéder à sa nouvelle vie dans l'au-delà. Si par contre, le cœur est plus lourd que Mahat, c'est qu'il a commis beaucoup trop d'actions condamnables. Il est alors jeté en pâture à Hamout, la dévoreuse, un monstre tout à la fois lion, crocodile et hippopotame. Là encore, Anubis est donc celui par qui il faut passer pour accéder à l'au-delà. Il est à la fois le gardien et le passeur. Bon, bien sûr, comme on l'a déjà dit, il faut prendre garde de ne pas surinterpréter l'influence de la biologie et du comportement réel des animaux dans leurs valeurs symboliques. Mais franchement, Anubis, Kentimientiu, Tuamutef, Upua'ut, devant cette insistance à vouloir associer la figure du canidé sauvage à la mort, et plus précisément au passage de la vie à la mort, comment s'empêcher d'imaginer la fascination des égyptiens pour ces animaux carnassiers, dangereux mais si proches ? Comment ne pas imaginer qu'il ait pu paraître dans l'ordre des choses de confier la mort à ces charognards qui pouvaient hanter les nécropoles, vivant à la frange de deux mondes, entre les zones habitées et les étendues stériles et mystérieuses du désert ?